En Pologne, les Français font face aux Russes. Après le charnier des lots, l'armée française prend ses quartiers d'hiver. Exsangue, elle en a grand besoin. Printemps 1807, les Russes sont à nouveau sur le chemin de la guerre. La victoire de Friedland en juin 1807 mettra un terme à la quatrième coalition. Napoléon et Alexandre signent le traité de paix de Tilsit. C'est le traité du vainqueur, Napoléon, qui est imposé au vaincu, Alexandre. Alexandre doit boire une potion bien amère pour obtenir la paix. Pendant ce temps, Junot, chargé par l'empereur d'envahir le Portugal, fait une entrée victorieuse à Lisbonne le 30 novembre 1807. En Espagne, la famille régnante et le premier ministre se battent pour le pouvoir. Napoléon en profite pour installer Joseph, son frère, sur le trône. Le rôle que lui veut lui faire jouer Napoléon, le costume, en tout cas, est trop bon pour lui. Mais il a commis une grave erreur. L'Espagne est profondément religieuse. Cette guerre d'Espagne a été la cause première des malheurs de la France, écrira Napoléon. Pour ce clergé, les Français sont contre Dieu. Ce sont les principes de la Révolution qui vont s'installer en Espagne, ce que le clergé espagnol ne veut pas. Partout, c'est l'émeute. Le conflit s'enlise. Sous-titrage Société Radio-Canada Fin 1808. En Espagne, Napoléon a réussi à redresser une situation dangereuse. La magnifique charge des chevaux légers polonais à Somo Sierra a ouvert la route de Madrid. L'Empereur y a fait son entrée en vainqueur le 4 décembre 1808. Belle échevauchée, mais pour quel résultat ? Son frère, l'incompétent Joseph, récupère sa capitale perdue quelques semaines plus tôt. Il est maintenant manifeste que les Espagnols ne veulent pas des Français. Je l'avais prédit. Mais nul ne s'attendait à se heurter à la volonté de tout un peuple, soudé derrière sa noblesse et fanatisé par le clergé, ni aux atrocités d'une population à peine sortie du Moyen Âge. En décembre 1808, à Madrid, Napoléon réforme à grande guide. Il supprime le tribunal de l'Inquisition de sinistres mémoires. Il abolit les droits féodaux, synonyme d'esclavage pour le peuple. Il réduit l'influence du clergé. La majorité de leurs terres, de leurs bâtiments, sont vendus comme biens nationaux. Il crée une cour de cassation. Premier pas vers une égalité devant la loi. Mais l'Espagne n'est pas prête à accepter toutes ces réformes. L'autre grande erreur a été de déprécier la religion catholique. Les préjugés d'un Français héritier de la Révolution l'amenaient à croire que l'Espagne était dirigée par des prêtres et par la Sainte Inquisition. Une Espagne noire, une Espagne désuète, alors que cette image était fausse. Il existait un mouvement d'instruits qui avait fait de grandes réformes, de grandes avancées vers la modernité, juste moins rapides que ce qui s'était passé en France. Mais, ceci étant dit, le clergé a été un élément de cohésion du peuple espagnol contre l'envahisseur. Pendant que Napoléon entre à Madrid, nos autres corps d'armée ne restent pas inactifs. Dans le nord, le général Gouvion Saint-Cyr, à la tête de 38 soldats, s'empare de la forteresse de Rosas et entre à Barcelone le 16 décembre 1808. En quelques semaines, on a presque conquis toute la Catalogne. Seule la ville de Tarragone nous résiste encore malgré le siège mis en place. Le 21 décembre 1808, le maréchal Moncé, de son côté, arrive devant Saragosse. Il en recommence le siège qu'il avait dû lever en août 1808 sous la pression des troupes espagnoles. L'heure de la revanche a sonné, elle va être atterrie. Suce aux Anglais. Le 22 décembre 1808, l'empereur quitte Madrid à la poursuite de l'armée de la perfidale. Le passage de la Sierra de Guadalajara enneigée est un calvaire. Le temps est affreux, glacial. Soult, sur la route de la Corogne, bat les Anglais. Le général Moore y laisse la vie. Les restes de l'armée défaite abandonnent la péninsule en toute hâte. 17 janvier, Napoléon quitte Burgos. Le 22 janvier 1809, Joseph qui avait dû s'enfuir quelques mois plus tôt, retrouve son trône de roi d'Espagne. Mais c'est un roi brouillon, indécis. L'homme n'est pas taillé pour la fonction. L'Espagne est à feu et à sang. La guérilla, cette hydre aux milliers de têtes, va atteindre son but. Le conflit sans lutte. Dans les premiers jours de 1809, on met pour la deuxième fois le siège devant Saragosse. Face à nos 30 000 hommes commandés par le général Monsey, Le général espagnol Palafox allie 25 000 soldats et une milice de 20 000 paysans fanatiques. La ville est bombardée jour et nuit. Les victimes sont innombrables. Mais les Espagnols refusent toujours de nous livrer la capitale de l'Aragon. Ça a été un épisode terrible parce que les Français ont vraiment dû prendre la ville maison par maison. Ça a été absolument un siège abominable. Les Espagnols se sont battus et ce qui est intéressant, c'est que tous les Espagnols se sont battus. Aussi bien les femmes, aussi bien les enfants, aussi bien les religieux, aussi bien tout le monde se battait contre les Français. De toute façon, ceux qui étaient pro-français avaient déjà été tués par les Espagnols. Donc le problème était réglé. Le 20 février 1809, Palafox, malade, accepte enfin de signer la reddition de la ville. Le bilan est effroyable. La ville est un champ de ruines et presque 55 000 Espagnols, civils et militaires, sont tombés sous nos coups. Une vraie boucherie. Ces Espagnols sont fous de nous résister. La guerre d'Espagne va déstabiliser Napoléon de plusieurs façons. D'abord, parce qu'il va être obligé de laisser en Espagne ses meilleures troupes. Des soldats aguerris, des soldats qui marchaient exactement comme ils le souhaitaient, qui manœuvraient dans les règles de l'art. Et ces soldats-là, qui vont être les premiers à arriver en Espagne, beaucoup vont y rester. Et beaucoup ne seront plus sur les autres théâtres d'opération plus tard, et notamment la campagne contre l'Autriche en 1809, qui va être une campagne extrêmement difficile pour Napoléon. À Paris le 12 avril, Napoléon apprend par le télégraphe le passage de lignes par les Autrichiens. Quelques heures plus tard, il est en voiture. À Vienne, on se dit qu'il est temps d'effacer l'humiliation d'Austerlitz. En reprenant les armes contre les Français, les Autrichiens viennent de rendre un grand service aux Anglais. L'armée autrichienne est forte de 300 000 hommes et de 700 pièces de cabane. Les Français n'alignent que 230 000 hommes et 560 canons. Mais ce sont les soldats d'Austerlitz, d'Iéna et de Friedland. Pour rendre à l'Allemagne son indépendance et son honneur national, Dixit, l'archiduc Jean, la Bavière est envers. L'empereur va tourner l'armée ennemie par le sud et la couper de Vienne. En cinq jours, les Français vont chasser les Autrichiens d'Allemagne. L'archiduc Charles attaque les Français autour d'Eckmull. Davout encaisse avec héroïsme les premiers chocs. Mais Napoléon débouche sur le champ de bataille. Nos quatre divisions bousculent les Autrichiens qui cèdent peu à peu du terrain. Une tentative de contre-attaque de la cavalerie autrichienne est stoppée de mettre par une intervention énergique de nos cuirassiers. Au cul de fer ont sauvé la journée. L'availlance et l'initiative de Davout vont lui valoir le titre de prince d'Eckmull que lui décerne Napoléon en le félicitant chaleureusement de cette belle action. Devant les murailles de Ratisbonne, une balle l'atteint au pied. Il écrit à Joséphine « La balle qui m'a touchée ne m'a pas blessée. Elle a à peine rasé le tendon d'Achille. Ma santé est fort bonne. » Les Autrichiens ont cessé de reculer. Ils se sont retranchés au nord du Danube après avoir détruit tous les ponts sur le fleuve. Vienne, laissée ville ouverte pour éviter la destruction, est occupée pour la deuxième fois de son histoire par les Français. Le 13 mai 1809, Napoléon s'est installé à Schönbrunn, un mois après avoir quitté Paris. En 1809, son séjour a duré plusieurs mois. Il a de nouveau établi ses quartiers et ses troupes à Schönbrunn. Schönbrunn est un site très très étendu qui a été transformé en château résidentiel sous Marie-Thérèse. Et ici, il y avait bien sûr assez de place pour loger toutes ses troupes. Ce soir-là, alors qu'il fait la ronde des factionnaires, un soldat nommé Coluche, ne l'ayant pas reconnu, dit à l'empereur « Si tu avances, je te fous ma baïonnette dans le ventre ». L'anecdote est célèbre. Pour en finir avec les Autrichiens, il faut passer le Danube en s'appuyant sur l'île de Lobo. Le 20 mai, à midi, tous les ponts de bois sont terminés. 24 000 fantassins et 5 500 cavaliers ont pu traverser, mais les voilà pris au piège. Une soudaine crue du fleuve et les brûlots aux ennemis ont détruit les ponts. Le 21 mai au matin, l'archiduc Charles attaque les villages d'Asperne et d'Esling, tenus par Masséna et Lannes. Toute la journée, les villages changent de main. La vaillance des Français compense leur infériorité numérique. Au fur et à mesure, les batailles deviennent de plus en plus dures à gagner, pour deux raisons. D'abord parce que l'armée française se vide de ses officiers, mais aussi parce que ses opposants comprennent de mieux en mieux sa mécanique. L'eau fut difficile, tandis que Friedland fut une victoire parfaite. Mais ensuite, on arrive aux grandes batailles d'Autriche en 1809, qui deviennent des batailles d'oppositions plus que de mouvements. La nuit vient mettre un terme au sanglant combat. Accablés de lassitude, Français et Autrichiens s'accordent quelques repos. Entre temps, les prisonniers ont réparé les ponts. Les Français se retirent sur Vienne. Les Autrichiens, pour la première fois, ont marqué un point. C'est durant cette journée que le rebond d'un boulet fracasse les jambes du maréchal Lannes. Napoléon se précipite à son chevet. Lannes, c'est ton ami, c'est Bonaparte. Tu nous seras conservé. Le maréchal esquisse un pâle sourire. Huit jours après, il était mort. Napoléon perdait un ami, le seul de ses maréchaux qui le tutoyait. Napoléon sera très frappé par la mort de Lannes, parce que c'est le premier maréchal tué au combat. Et il l'aimait beaucoup. Lannes était un homme intelligent. C'est sûr, un très bon tactifien, sans doute un des meilleurs. On n'a pas pu le savoir plus longtemps puisqu'il est mort en neuf. Mais c'était quelqu'un d'estimable et sa mort a frappé Napoléon. Alors on a raconté beaucoup que Lannes, sur son lit de mort, avait recommandé à Napoléon de ne pas faire des guerres incessantes. Pendant tout le mois de juin, Napoléon a renforcé les positions de l'île de Lobo. Cette fois, plusieurs ponts solides sont construits et ne pourront être détruits. Le 5 juillet 1809, le passage des troupes françaises sur la rive nord s'effectue cette fois sans problème. La grande bataille tant attendue par Napoléon commence près de la ville de Wagram. Dans la nuit du 4 au 5 juillet 1809, les Français qui étaient dans l'île de la Lobo ont franchi les ponts qui permettaient de passer dans le Marchfeld et ont fait un déploiement en éventail parfaitement organisé et synchronisé, comme à la parade. Nous avons ici le plan de la bataille de Wagram, plutôt le plan de la bataille qui s'est déroulé à Wagram. Ici, ce sont les positions des troupes françaises, environ 160 000 hommes. Le quartier général était situé sur l'île de Lobo et Napoléon. Napoléon est arrivé ici, sur la rive droite du Danube, en direction de Vienne. Il a dû passer environ 16 ponts par-dessus le Danube pour arriver à l'est, sur la plaine de Marchfeld. Ici, ce sont les positions des troupes autrichiennes. Le champ de bataille se trouva en réalité entre Marchfeld et Wagram, cela fait 9 kilomètres. Au matin du 6 juillet 1809, l'archiduc Charles attaque, tentant un double enveloppement sur nos flancs. Mais malgré ses efforts, il ne parvient pas à enfoncer l'olive. Pour nous, un seul monore, tenir nous. Au centre, l'empereur fait alors disposer une grande batterie de 100 pièces de canon. Après une forte préparation d'artillerie, il lance les régiments d'infanterie de MacDonald et Louvino à l'attaque. Les lignes autrichiennes éprouvées par le feu de nos canons sont enfoncées. Le centre autrichien craque. L'armée autrichienne recule partout et déroule en désordre. Au soir, le terrain reste en notre possession. La bataille est gagnée, mais elle nous a coûté cher. L'armée pleure la mort du général Lassalle, tué d'une balle dans le front. Lui qui disait, tout hussard qui n'est pas mort à 30 ans est un Jean Foutre, avait 34 ans. La veille de la bataille de Wagram, où Lassalle va disparaître justement, il casse sa pipe, la fameuse pipe de Lassalle qu'il a arborée dans toutes les batailles. Et il va près de son maître de camp et il raconte et lui dit, c'est pour demain. Il était sûr qu'il allait mourir le lendemain. Le gendarme a sa pipe d'accroché dans son chapeau. Toutes les heures, il devait y avoir une halte aux pipes. Ce n'était pas officiel, ce n'était pas dans le règlement, mais c'était comme ça qu'il fallait faire, pour que les troupes puissent se reposer, fumer. Le soldat, quand il était soigné, on lui mettait la pipe dans les dents et s'il mourait, il lâchait et la pipe cassait. La campagne de 1805 La campagne de 1805 La campagne de 1805 Napoléon finit par gagner, mais c'est vraiment beaucoup plus pénible que la campagne de 1805. Par exemple, on voit que ses adversaires étudient son système de guerre et qu'ils l'étudient, qu'ils prennent dans son système ce qui peut leur servir et qu'ils pensent comment c'est ce qu'on va pouvoir le contrer. Macdonald, Oudino et Marmont sont nommés maréchaux. Napoléon refuse de recevoir Bernadotte qui, comme d'habitude, a fait preuve de faiblesse durant la bataille. Le 12 juillet 1809, l'Autriche dépose les armes. Et signe un armistice, Aznaïm. La campagne d'Autriche est terminée. Le traité de Schoenbrunn qui va suivre va encore accroître les possessions de l'Empire. Je ne suis plus ministre depuis août 1807, pourtant Napoléon continue parfois à me consulter. L'Empereur est prisonnier de ses victoires, condamné à vaincre ou à disparaître. La France pourra-t-elle le supporter longtemps ? Et moi, dois-je rester sans rien faire ? Pour l'instant, le temps n'est pas encore venu. Patience. Durant cette campagne d'Autriche, les événements se sont précipités dans la péninsule ibérique. Le 22 avril 1809, un corps expéditionnaire anglais comprenant 25 000 hommes sous le commandement de Wellington débarque au Portugal. La marche vers le nord et vers l'est à la rencontre des armées françaises commence. Début mai, quand une bras tombe aux mains de Wellington, les Anglais talonnent les forces françaises, obligées de se replier. Elles doivent abandonner le Portugal face à un ennemi supérieur en nombre, bien organisé et bien commandé. Peu après la grande victoire de l'Agram, Wellington reprend l'offensive en Espagne et se dirige plein-est vers Tolède. Le choc décisif a lieu les 27 et 28 juillet 1809, près de la ville de Talavera de la Reina, sur les bords du Taj. Victor dispose de près de 46 000 soldats français, tandis que Wellington, ayant regroupé les divers corps d'armée espagnols, peut compter sur près de 100 000 combattants. L'aide anglaise lors de la guerre d'indépendance contre Napoléon a été très importante. Au début de la guerre, nos alliés étaient les Français et les Anglais étaient nos ennemis, ennemis traditionnels de l'Espagne depuis des siècles. Tout ceci a soudainement changé au moment où les troupes impériales ont envahi l'Espagne. Et ceux, qui avaient été nos ennemis depuis des siècles, sont devenus nos meilleurs alliés. La bataille reste longtemps indécise. Victor, au soir du deuxième jour, semble sur le point de faire céder les forces ennemies. Il faut dire que la bataille a été cruelle. On dit que ce sont les Espagnols et les Anglais qui ont gagné. C'est faux. En théorie, ce sont les Espagnols et les Anglais qui ont gagné. Mais au début, ce n'était pas le cas. Ils ont tous perdu. C'est ce qu'on appelle une victoire à la pyrusse. Personne n'a gagné, personne n'a perdu. Parce que des milliers et des milliers de soldats ont perdu la vie au cours de cette bataille. Aussi bien du côté français que du côté espagnol ou anglais. La bataille a duré deux jours. Deux jours impossibles, terribles. Un bain de sang. Le fleuve était plein de sang. Le ruisseau de la Portigna était plein de sang. À ce moment, contre toute logique, Joseph, roi d'Espagne, ordonne le repli général des forces françaises. L'occasion de détruire l'armée anglaise est définitivement perdue. Resté maître du terrain, Wellington est cependant incapable de reprendre l'offensive. Il se replie en bon ordre sur le Portugal et renforce sa position. L'année 1809, notre ami Talleyrand s'en souviendra. Surtout cette journée du 17 janvier. Convoqué aux Tuileries, il subit les foudres de l'empereur. Fidèle à son habitude, Talleyrand complotait avec les ennemis de la France. Talleyrand, progressivement, va se rendre compte que la dérive, on peut le dire, de Napoléon dans telle ou telle tentative, en Espagne, dans un premier temps, à l'encontre ensuite de la Russie, va écarter les deux hommes. Petit à petit, l'ambiance entre les deux hommes va se gâter. Et de plus en plus, à la fois, Talleyrand sera en opposition avec la politique de Napoléon. Et Napoléon commettra une erreur vis-à-vis d'un personnage de cette ampleur, c'est qu'il va l'humilier beaucoup sans jamais le sanctionner. Lorsqu'on lui retire le ministère des Relations extérieures, mais qu'on l'emmène quand même aux grandes négociations d'Erfurt avec le tsar, Talleyrand s'entremet avec le tsar et lui dit « mais c'est vous qui allez sauver l'Europe, car c'est vous qui devez résister à Napoléon ». Alors certains ont appelé ceci une trahison. C'est sûr que vis-à-vis de Napoléon, ça n'était probablement pas un grand signe d'amitié, on peut appeler ça une trahison. Mais par rapport à la vision européenne qu'avait Talleyrand, on peut dire que c'est aussi une grande continuité de ses propres idées sur l'organisation du continent, qui est, rappelons-le, un continent équilibré, un continent en paix et un continent qui vit surtout parce qu'il fait des affaires, une sorte d'Européen avant l'heure. En Italie, la Toscane est annexée à l'Empire et le pape est assigné à résidence. Devant son refus d'appliquer le blocus continental, les Français ont envahi les États pontificaux. Même si les catholiques français, finalement, savent très mal ce qui se passe, la captivité du pape à Savonne puis à Fontainebleau est peu connue, il y a une poignée de catholiques qui se mobilisent, qui en particulier diffusent à travers la France en la recopiant. Alors c'est très artisanal, la fameuse bulle d'excommunication fulminée par le pape contre Napoléon, ou plus exactement, il ne cite pas Napoléon mais contre les auteurs de l'acte qui a consisté à intégrer Rome à l'Empire. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on voit se dessiner une opposition catholique à l'Empire qui se double d'une opposition monarchiste. Joséphine aussi n'oubliera pas 1809. Le 15 décembre, devant toute la famille impériale, Napoléon explique « J'ai perdu l'espérance d'avoir des enfants de mon mariage avec ma bien-aimée épouse, l'impératrice Joséphine. C'est ce qui me porte à sacrifier les plus douces affections de mon cœur, à n'écouter que le bien de l'État et à vouloir la dissolution de notre mariage. » Il faut qu'il divorce, il faut qu'il se choisisse une autre épouse pour assurer la descendance. C'est son principal but à partir de ce moment-là. Ce, d'autant plus qu'il a été aussi victime d'une tentative d'assassinat qui aurait pu réussir, ça s'est passé à Schönbrunn, et donc s'il meurt, qui prend sa suite ? La phrase coûte à l'empereur, car il est toujours plus que de la tendresse pour cette femme. Il reviendra ici en revenant de Schönbrunn, c'est le moment du divorce qui se prépare, et il fait une halte ici à Fontainebleau. D'ailleurs, il demandera aussi à ce que l'on mûre son propre appartement de l'appartement d'impératrice, et c'est déjà très symbolique. Joséphine arrive à la hâte, elle était à la même maison, elle sent que ça sent un petit peu le roussi pour elle, et ça se passe donc ici, les prémices du divorce se passent ici, et très très mal. Reste que son divorce va mettre en émoi toutes les cours d'Europe. Il y a des scènes absolument incroyables à la cour impériale, au Tuileries, et il arrive, et il y a des femmes qui se jettent à ses pieds, qui l'implorent justement pour avoir une liaison amoureuse avec lui. On sent bien que ça aussi, ça doit jouer sur sa psychologie, et on sent bien que c'est un moment de changement fondamental dans sa nature profonde. Le princesse russe ravirait l'empereur. La grande-duchesse Anne, la sœur du tsar, est encore très jeune. Il faut attendre, Napoléon est pressé. Cela sera la fille de l'empereur d'Autriche, l'archiduchesse Marie-Louise. Marie-Louise, c'est la nièce de Marie-Antoinette. Et vous imaginez cette jeune femme à qui, on dit, vous allez régner sur la France, en quelque sorte, à peine 15 ans après que votre tante ait été à ce point humiliée, et puis surtout exécutée par ce peuple français. Napoléon l'attendait, c'était à Compiègne, avec une impatience non dissimulée, et avec une telle impatience que, fuyant tout protocole, il sait que Marie-Louise est en train d'arriver, il pleut à verse, il monte dans sa berline et il va à sa rencontre. Et la jeune femme arrive, on ouvre la porte de sa berline, il y a un type qui est tout mouillé, qui est machin, etc. C'est l'empereur Napoléon. C'est comme ça qu'il a vu pour la première fois de sa vie sa jeune épouse. Napoléon allié au Habsbourg, l'une des plus vieilles familles régnantes d'Europe. Marie-Louise, c'est vraiment, à l'époque, la génie, ce qu'on offre aux Minotaures. Elle a été élevée dans la crainte de Napoléon, de l'ogre, etc. Et il épouse Marie-Louise, et par ce fait-là, raccourci de l'histoire saisissant, il pouvait parler de Louis XVI en disant « mon oncle ». Les choses, donc, changent radicalement dans l'esprit de Napoléon. Il s'imagine pouvoir être, donc, faire partie de cette famille des règnes et des cours européennes telles qu'elles étaient avant 1800. Et cette fois-ci, il pense donc être à l'égal du tsar de Russie ou de l'empereur d'Autriche un personnage qui compte durablement et qui va pouvoir asseoir sa dynastie. Tout semble désormais aller pour le mieux dans l'Empire français. Mais cette peine est illusoire. Malgré le mariage arrangé avec Marie-Louise, ce bel enthousiasme n'est que de façade. De plus en plus, le blocus continental étrangle les économies des pays alliés de la France. Et plus particulièrement celle de la Russie. Je connais la noblesse russe. Elle ne va pas se laisser ruiner. Les désirs de revanche de la Prusse et de l'Autriche ne sont pas non plus étrangers à ce regain de tension en Europe. À la première occasion, les alliances vont se rompre. Pour l'instant, les grandes puissances ont les yeux fixés sur l'Espagne. Peut-être est-ce le commencement de la fin. Les fêtes pour célébrer cette union ne détournent pas un instant Napoléon de l'administration de l'Empire. Il en modifie les contours. D'un trait de plume, il rattache la Hollande à la France. Son frère Louis paye ainsi ses velléités d'indépendance. Rome est intégrée à l'Empire, tout comme la région du Valais en Suisse. Fin 1810, l'Empire français est à son apogée. Au moment où Napoléon arrive au pouvoir, la France compte grosso modo 28 à 30 millions d'habitants. Dix ans plus tard, l'Empire français, c'est-à-dire ce qui sera rattaché à Paris en quelque sorte, va compter 44 millions d'habitants. La rive gauche du Rhin, la Hollande, la Belgique, le nord de l'Italie, et puis en 1812, même quatre départements catalans qui vont être créés et donc faire aller le chiffre des départements à 134. Donc 44 millions d'habitants, c'est une population extrêmement importante. Ça représente à peu près le quart de la population européenne à ce moment-là. Et cette puissance du nombre, Napoléon va en jouer beaucoup. Il va en jouer sur le plan économique, parce qu'on a là une sorte de marché intérieur extrêmement important. Et puis il en joue évidemment sur le plan militaire. Puisque tous ces gens-là étant français, ils sont soumis aux règles de la conscription et peuvent donc être appelés à combattre comme français, encore une fois, dans les armées napoléoniennes. Napoléon contrôle presque toute l'Europe occidentale. Des bouches de la Vistule aux provinces illyriennes, de la Bretagne au sud de Rome. La plupart des autres États sont soit alliés ou vassaux directs de l'Empire, soit comme la Russie, l'Autriche ou la Prusse, dominés militairement lors des campagnes précédentes. Le Grand Empire, comptant 130 départements, est à son apogée en 1811-1812. Et pour ce Grand Empire, où il y a une sévère administration judiciaire et 36 cours impériales ou cours d'appel, on commande, c'est-à-dire le duc de Massa, grand juge, c'est-à-dire ministre de la Justice, commande 36 exemplaires d'un portrait de l'Empereur en souverain législateur. La notion de continent européen se forme peu à peu dans l'esprit de l'Empereur, d'une modernité incroyable pour l'époque. Napoléon le dit très clairement. Il me faut un code européen, une cour de cassation européenne, une même monnaie, les mêmes poids et mesures, les mêmes lois. Il faut que je fasse de tous ces peuples d'Europe un même peuple européen et de Paris, la capitale du monde. Napoléon était le constructeur de l'Europe à certains égards. Je pense même que l'une des raisons pour laquelle il peut être considéré comme le père de l'Europe moderne, c'est la création d'un cadre juridique commun, l'héritage de Napoléon en termes d'imposition de loi commune, de cadre juridique commun. C'est vraiment un aspect de l'héritage de Napoléon qui est très européen. En fait, même après la perte de pouvoir, de son pouvoir, un grand nombre de pays qui avaient été occupés par les troupes françaises ont adopté les réformes légales qu'il avait introduites. En ce sens, il est totalement européen. Cependant, cela a des limites, car la vision de l'Europe de Napoléon est celle de la conquête, celle de la violence, de la force, alors que l'idée moderne, actuelle de l'Europe est plutôt celle de la collaboration et de la solidarité. Finalement, Napoléon avait beaucoup de mérite, mais il ne croyait pas vraiment à la collaboration humaine comme on l'entend aujourd'hui. Il est évident que Napoléon est arrivé avec ses armées, mais les bottes du conquérant ont amené autre chose. Ce n'était pas simplement une conquête, c'était un certain nombre de principes que Napoléon a bafoués lui-même à certaines occasions, il est vrai, mais ses principes ont eu la vie dure. À un point tel que Napoléon renversait définitivement en 1815, néanmoins, les autres pays ont gardé une bonne partie de sa législation. En tout cas, l'Espagne acceptée, le Grand Empire est maintenant en paix. Le Code civil, c'est un ensemble de lois qui sont faites à partir tout simplement du droit romain qu'on reprend pour une large part, mais surtout qu'on améliore, du moins qu'on aménage, en fonction de l'esprit des Lumières, qui est une ouverture finalement vers l'autre et un esprit plus équilibré des pouvoirs en place, pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Et dans un deuxième temps, cet esprit se diffuse et se propage à travers l'administration et les hommes qui sont choisis, qui ne sont pas forcément des gens dans la lignée des traditions autrefois, mais qui sont choisis pour leurs compétences et leurs qualités propres et intrinsèques. Le 15 août 1810, pour l'anniversaire de Napoléon, on inaugure la colonne Vendôme. Ce monument, commémoratif des victoires de l'Empire, a été construit avec le bronze des canons pris à Austerlitz en 1805 sur les Austro-russes. Place de l'Étoile, les fondations de l'Arc de Triomphe sont achevées. Sa construction, voulue par l'Empereur, ne se terminera qu'en 1836. Sous-titrage Société Radio-Canada Napoléon veut reprendre l'initiative dans la péninsule ibérique. Masséna a sous ses ordres Né et Juno qui empruntent ombrage. Le prince d'Essling a pour mission de chasser, une nouvelle fois, l'anglais du Portugal. La campagne commence bien. Les villes d'Astorga, de Ciudad Rodrigo et d'Almeida tombent entre les mains des Français. La route de Lisbonne est ouverte, mais Wellington n'est pas sans atout dans son jeu. Dans l'imbroglio espagnol, qui est vraiment très difficile à la fois à expliquer, mais aussi à comprendre, il y a un élément qui est important et qui ressort, c'est que pour la première fois, les anglais vont arriver à prendre pied sur le continent. Alors, ils le font d'abord dès 1808, mais là, Napoléon intervient et parvient à battre l'armée anglaise. Et puis ensuite, lorsque Napoléon va rentrer en France et partir pour la campagne d'Autriche, les anglais vont nommer en Espagne un de leurs généraux, à ce moment-là assez peu connu, Arthur Wallesley, futur duc de Wellington, qu'on retrouvera évidemment à Waterloo, et qui va faire ses premières armes, en quelque sorte, dans la péninsule, et qui va surtout y utiliser sa technique habituelle, c'est-à-dire une technique extraordinairement défensive. Son intention est d'user l'armée française, de profiter de la guérilla pour l'affaiblir sur ses arrières, avant de lancer des offensives, mais véritablement des offensives lorsqu'on est sûr de gagner. Les anglais et les espagnols ont construit une succession de forts et de fortins disposés en profondeur, à environ 20 kilomètres au nord de Lisbonne. On les appelle les lignes de Torre Vedras. Le maréchal Masséna, celui que l'on surnomme l'enfant chéri de la victoire, n'ose cependant pas attaquer ces formidables fortifications. Ces lignes sont en effet considérées comme pratiquement inexpugnables. Quant aux anglais, ils n'ont pas l'air pressés de quitter leur abri pour venir nous combattre en race campagne. « À Torre Vedras, on va tous passer l'hiver sans rien entreprendre. » 1810, sachez. Mais au printemps 1811, en Espagne, c'est Wellington qui reprend l'offensive. Les forces anglaises, appuyées par des contingents espagnols et portugais, se portent à la rencontre de Masséna. « Wellington a donc été très intelligents. Il s'est réfugié dans les montagnes du Portugal et lorsqu'il a vu qu'il disposait des forces suffisantes pour frapper par surprise l'ennemi français, il l'a fait. » Le combat a lieu près du petit village de Fuentes de Oñoro, le 3 mai 1811, où les anglais sont solidement retranchés. Pendant toute la journée du 3 mai 1811, nos soldats vont s'épuiser en viennes attaques frontales. Le lendemain, Masséna nous réorganise et change de stratégie. Au matin du 5 mai 1811, nos forces sont reparties à l'attaque et la ligne anglaise commence à plier. Mais Masséna n'a plus de troupes en réserve. La mésentente, les querelles entre maréchaux nous ont coûté cher en Espagne et ont déclenché les foudres de l'empereur. Après ce match nul contre Wellington, Masséna est remplacé par Marmont. « La réputation de corrupteur des généraux français est bien connue. Donc, ces généraux n'écoutaient pas Joseph Bonaparte. Ils ne l'aimaient pas dans son travail de réformes administratives et sociales à des territoires occupés par les Français. Malgré cela, Joseph Bonaparte a toujours essayé, d'une manière honnête, de se sentir roi de tous les Espagnols. Il essaye de trouver la conciliation à tout prix. Ce qui fait qu'il n'y aura jamais en Espagne d'opération d'ensemble, une stratégie d'ensemble. Le seul qui, au fond, a bien réussi en Espagne, c'est Suchet, qui a réussi à pacifier toute une partie de l'Espagne. Mais tous les autres commettront erreur sur erreur. Ce qui fait que, à la fin, cette armée, les meilleures troupes de Napoléon, finalement seront battues en Espagne. Non pas tellement parce qu'elles sont devenues de moins bonnes troupes, mais très certainement parce qu'elles étaient très mal commandées. En juin, le général Suchet prend la ville de Tarragone à la baïonnette, après un duel d'artillerie dantesque. Il y gagnera un bâton de maréchal. En août, l'Assemblée espagnole approuve l'abolition du système seigneurial. Privilèges et redevances dus aux clergés n'existent plus. À Paris, le 20 mars 1811, chacun retient son souffle. Le 20 mars 1811, les Parisiens sont réveillés par le canon. À l'époque, on prévenait des grands événements par le canon qu'on tirait depuis l'esplanade des Invalides. Et alors, on sait depuis qu'on a appris la grossesse de Marie-Louise qu'on tirera 21 coups de canon si c'est une princesse qui est née, et on en tirera 101 si c'est un prince, donc si c'est un garçon, et donc le futur empereur, l'héritier de Napoléon. Alors, la population parisienne se met à compter les coups de canon et les chroniques du temps racontent qu'au 22e, un immense cri de joie a éclaté dans tout Paris et qu'on a fêté donc la naissance du petit Napoléon qui, dès sa naissance, est titré roi de Rome. Son titre constitutionnel est prince impérial, mais Napoléon a fait ajouter par un sénatus consul particulier roi de Rome puisque, depuis deux ans, Rome est annexée à l'Empire français. L'accouchement de Marie-Louise s'est passé de façon délicate. Napoléon dit aux chirurgiens Dubois, inquiets, de penser qu'à la mer, et traiter l'impératrice comme une bourgeoise de la rue Saint-Denis. À Paris, en France, la joie est générale. On crie « Vive l'Empereur ! » Vive Napoléon II ! Vive l'Empereur ! La France atteint la plénitude de la prospérité. Mais l'Angleterre ne veut pas en rester là. Elle veut épuiser la France sur les champs de bataille au prix du sang européen. L'année 1811, écrit Norvain avec raison, expire dans le malaise de toute fortune qui, désormais, ne peut que descendre parce qu'elle ne peut plus monter. Début 1812, les armées de Willington marchent vers le centre de l'Espagne. Objectif, la capitale, Madrid. En ouest, les opérations françaises sont couronnées de succès. Le 9 janvier 1812, c'est la prise de Valence par Suchet après plusieurs semaines d'un siège éprouvant. 26 janvier 1812, Napoléon décide que la Catalogne soit ajoutée à l'Empire français. Napoléon ordonne enfin que plusieurs unités, parmi les plus aguerries, soient prélevées en Espagne et envoyées vers la France. La campagne de Russie, qui se prépare, motive cette décision. Environ 50 000 hommes vont quitter la péninsule ibérique, fragilisant gravement l'équilibre militaire déjà précaire. Cette décision va peser lourd sur les opérations futures. A finales de l'année 1811, fin 1811, la guerre de la Péninsule ou guerre d'Espagne, ou guerre d'Espagne comme on la nomme en France, a connu une trêve. Mais Wellington, le général britannico, au commande de l'armée alliée, a reçu des informations indiquant que Napoléon était en train de retirer la majeure partie de ses troupes d'Espagne en prévision de la campagne de Russie. parce que Wellington a obtenu ses renseignements grâce à son réseau d'espions, selon lesquels Napoléon retirait toutes ses troupes, il a décidé que c'était le moment idéal pour préparer l'offensive. C'est pour cela qu'en janvier 1812, Wellington a ravi la ville de Ciudad Rodrigo aux Français pour enlever plus tard, en avril, la forteresse de Ciudad Rodrigo à les Françaises pour, en avril, faire sauter les deux rouges d'Espagne. Il avait réussi à ouvrir les portes de l'Espagne. L'armée anglaise reprend l'offensive vers l'Est et emporte successivement Badajoz, puis Salamanque. Cette carte montre les endroits où ont eu lieu les batailles qui se sont déroulées au cours des six années qu'a duré la guerre de la péninsule ou guerre d'indépendance, comme on l'appelle en Espagne. On peut voir qu'il y a eu une concentration de batailles et de combats dans la province de Salamanque. Ce n'est pas surprenant, puisque sa position géographique fait qu'elle se trouve sur le chemin de l'invasion du Portugal, un élément clé dans la stratégie française au cours de cette guerre. Devant l'urgence, Napoléon commet une erreur. Nommé son frère Joseph à la tête de toutes les armées en Espagne. Notoirement incompétent, celui-ci va commettre bévue sur bévue. Joseph Bonaparte est un homme très intelligent, un fin politique, mais c'est un homme qui aime beaucoup son intérieur, qui aime beaucoup sa tranquillité et qui aussi toujours entre une immense ambition, c'est-à-dire qu'il prétend avoir des droits, par exemple, sur la couronne de France, et puis d'un autre côté, l'amour de la vie bourgeoise, de la lecture, de la grande pensée politique, ce qui fait que le cocktail qui est à l'intérieur de cet homme n'est sans doute pas adapté pour gérer et pour rétablir la situation espagnole. Il n'est pas le seul. Marmont, commandant l'armée du Portugal en retraite, commet aussi l'erreur de vouloir affronter Wellington sans attendre les renforts de Joseph, qui arrivent du nord. Le 22 juillet 1812, c'est le choc près des collines de Los Arrapiles, à quelques kilomètres au sud-est de Salamanque. Les combats commencent. Nos soldats tentent de déborder la ligne anglaise par la gauche en suivant la ligne de craie. Mais voyant cela, Wellington envoie des troupes couvrir son aile menacée. Dans cette course vers l'ouest, nos lignes se sont trop étirées. Wellington s'en rencontre, attaque au centre et coupe en deux l'armée française. Cette erreur va nous coûter cher. 12 500 des nôtres sont restés sur le carreau. 12 canons et 2 aigles ont aussi été perdus. Avec seulement 6 000 pertes, les coalisés s'en sortent beaucoup mieux. La grave défaite de Los Arrapiles ouvre la porte de Madrid qui n'est plus défendable. Pire chez nous, le moral est atteint. Personne ne veut plus se battre dans ce foutu pays pour le gros Joseph. Il s'agit de la pire défaite française depuis 1798. C'est la première fois qu'on voyait l'armée française abandonner le champ de bataille, ses armes et tout son équipement dans une terrible fuite après avoir perdu 14 000 hommes, morts, blessés ou portés disparus. Cet d'intro maquette, composée d'environ 5000 figurines, ne nous retransmet l'idée des 100 000 combattants qui se sont trouvés ici il y a 200 ans, mais elle représente parfaitement cet espace formé par les lignes françaises, cette division française qui part plus loin que ce qu'on lui avait demandé sans la protection de la division suivante. Cet espace va faire que Wellington, général défensif jusqu'à l'or, va devenir un général offensif. Cet espace, entre cette division et la suivante, a été la grande erreur de Marmont, qui a conduit les Français au désastre en ce jour fatidique. Joseph doit évacuer pour la seconde fois sa capitale. Il n'y reviendra plus. La retraite des armées françaises vers le nord va désormais continuer jusqu'en France. La bataille des Arapiles, qui a eu lieu le 22 juillet 1812, marque le point d'inflexion de cette guerre. La moitié du pays est libérée. Les Français ne diront pas envahir à nouveau l'Andalousie. Le roi Joseph, frère de Napoléon, a été forcé de quitter la capitale d'Espagne pour fuir à Valence. Et en plus, plus important, après avoir perdu la bataille de Saint-Germain, les Français n'ont plus aucune chance d'envahir à nouveau le Portugal. Chose qu'ils faisaient depuis 1807. A Saint-Hélène, Napoléon avouera, cette malheureuse guerre d'Espagne a été une véritable plaie, la cause première des malheurs de la France. Mais les opérations en Espagne passent d'un coup au second plan. Depuis près d'un mois déjà, la campagne de Russie a commencé. En effet, depuis début 1812, le torchon brûlait entre la France et la Russie. Alexandre, poussé par sa noblesse, qui voyait la crise diminuer ses revenus, a décidé de rompre avec nous toute relation diplomatique. La campagne de Russie, titanesque de par les effectifs engagés et les distances à couvrir, va opposer les deux géants européens. Le vaincu sera détruit. Tout peut changer. Le sort du continent est suspendu à ces milliers d'hommes qui viennent de passer le Némen. C'est un terrible coup de dé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada